Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de l'actu aujourd'hui, on va parler des start-up françaises et européennes avec The Exploration Company qui décroche un contrat historique avec l'entreprise américaine Axiom Space qui développe une station spatiale privée. On parlera aussi de la start-up Hyperspace qui a signé un partenariat avec la Direction Générale de l'Armement. Et puis à l'international, le Japon a réussi l'envoi de deux missions cruciales pour son développement spatial. En deuxième partie des missions, ce sera votre talk et on va parler des satellites. Oh comment précisément les satellites en orbite haute survivent assez élégamment à l'attaque du New Space. Pour en parler, nous aurons en plateau Nicolas Capet, Danny Waze et Maxime Putot de Reconsulte. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite avec l'actualité spatiale sur Bismarck. Allez, on démarre l'actu avec la jeune entreprise The Exploration Company qui vient de signer un accord historique avec l'entreprise américaine Axiom Space qui développe une station spatiale privée. Cet accord permettra à la capsule Nix développée par l'entreprise franco-allemande de livrer du cargo à la future station spatiale privée. C'est la toute première fois qu'une entreprise qui opère et fabrique un véhicule spatial signe un contrat de pré-réservation. Une entreprise européenne signe un tel contrat. Alors la capsule réutilisable et modulable qui s'appelle Nix devrait acheminer du fret jusqu'à la station en 2027 au plus tôt. Autre actualité à l'international, le Japon a lancé avec succès deux missions cruciales la semaine dernière. La première comprend le télescope X-RISM dont l'objectif est de mieux comprendre l'évolution et la structure de notre univers. Il étudiera notamment les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies à l'aide de ces deux instruments à rayons X. Et puis la deuxième mission qui a été lancée simultanément, elle porte le nom de Slim et elle doit faire du Japon la cinquième nation à poser un véhicule sur la Lune. Alors justement la capsule a entamé un voyage qui va durer 4 mois vers notre satellite et à son bord il y a Sorakyu, un mini rover qui peut changer de forme pour s'adapter au terrain. En fait il a été conçu en collaboration avec le fabricant de jouets nippons Takara Tomi qui dit s'être directement inspiré de sa gamme Transformers. Dernière actualité, Hyperspace et la direction générale de l'armement s'associe pour développer un lanceur spatial à propulsion innovante. Alors en réalité c'est déjà l'activité de cette start-up qui met au point un micro lanceur capable de mettre en orbite des satellites de 250 kg à un coût inférieur, en tout cas c'est l'objectif, à celui des micro lanceurs traditionnels car elle change son choix technologique de propulsion. Alors dans le cadre de ce partenariat stratégique, la DGA mettra à disposition ses installations d'essais missiles situés en Gironde. Voilà pour l'actualité, on enchaîne tout de suite avec le talk sur Bismarck. Alors que les yeux du monde entier sont tournés vers ces grappes de mini-satellites qui s'étirent en constellation dans l'espace, dans l'ombre, les satellites en orbite plus haute se réinventent. Pour en parler, nous avons en plateau avec nous Maxime Putot de Reconsult. Bonjour Maxime, vous êtes extirpé de la World Satellite Business Week qui a lieu cette semaine, qui est organisée par EuroConsult pour venir en plateau avec nous. Merci d'avoir pris le temps d'assister à cette émission. Et puis à côté de vous, en face de vous, Nicolas Capet, CIO d'Anyways. Bienvenue sur le plateau. Anyways, fabricant de satellites, on a déjà eu l'occasion de vous recevoir et de parler de vous. Mais c'est important de le rappeler. Et vous êtes aussi le vice-président du syndicat YES, le syndicat des jeunes entreprises européennes pour l'espace. Alors Nicolas, justement, on va commencer avec vous parce que le sujet aujourd'hui, c'est les satellites. Vous adressez ce marché avec votre technologie. Vous avez décidé d'ouvrir votre marché, pas seulement aux mini-satellites et aux constellations, mais aussi d'aller chercher un petit peu plus haut. Pourquoi ? Alors, complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est vraiment en train de vivre cette époque de renouvellement de toute l'infrastructure spatiale dans sa globalité. Nous, évidemment, on est là avec nos antennes pour équiper ces satellites, les interconnecter. Jusqu'à présent, on s'est vraiment développé sur le marché des constellations où il y a en effet de plus en plus de petits satellites qui sont en train de partir. Mais tout ça, en fait, stimule tout l'écosystème et toute l'infrastructure dans sa globalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, ces petites constellations ont besoin aussi de s'interconnecter entre elles et avec le sol. Donc, on va même commencer à s'appuyer sur différentes couches, des orbites moyennes, des orbites hautes. Il y a également des applications où on va chercher à mettre de la connectivité dans la stratosphère. Donc, en fait, on est en train de mailler notre espace avec une infrastructure de connectivité qui s'élargit de plus en plus. Qui se joue aussi à la verticale, finalement ? Complètement. C'est-à-dire que là où, finalement, historiquement, on restait tout sur sol, maintenant, on commence à mettre des couches dans les altitudes. Et donc, nous, quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde avec perspective tout ça, on voit que le besoin demain du spatial, ce n'est pas seulement les constellations d'orbite basse, mais ça va être toutes ces fameuses couches où on va mettre de l'infrastructure, des transporteurs, des satellites et différents objets. Et donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment dans notre stratégie, en train d'élargir nos développements de produits. Jusqu'à 500 kilos, je crois. Alors, jusqu'à 500 kilos. Et même, on est en train de regarder pour des petits satellites en géostationnaire. On a également développé, qualifié une antenne pour des lanceurs réutilisables. Donc, finalement, tout objet spatial qui pourrait aller en orbite et puis demain sur la Lune, après-demain sur Mars, comme par exemple, on est en train de le faire avec le rover MMX pour équiper tous ces objets spatiaux. Est-ce qu'on peut requalifier quand même ensemble le marché qu'adresse tous les satellites qui sont en orbite haute ou en orbite moyenne ? Parce que, évidemment, ça fait quand même un moment qu'on a les yeux rivés sur ce nouvel développement d'écosystèmes en orbite basse. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des marchés et des applications importantes. C'est le marché de l'orbite géostationnaire et des satellites de télécommunications. Ça fait le pain et le beurre de l'industrie. Essentiellement pour la télé-diffusion, c'est-à-dire les chaînes qu'on reçoit par parabole, par satellite, plus que la connectivité, ce qui est en train de changer. Et c'est vraiment ce qui était le cœur de marché de l'industrie, des satellites placés à 36 000 km d'altitude parce que c'est à cette distance-là qu'ils tournent à la même vitesse que la Terre. Donc, du point de vue de l'antenne, il suffit d'une antenne très simple pour recevoir des chaînes de télé. Et ça a vraiment été la locomotive de l'industrie assurant la majeure partie de ses revenus, assurant la majeure partie des demandes en lancement et du carnet de commande des constructeurs de satellites. Et aujourd'hui, en fait, les applications évoluent et on trouve de nouvelles utilités. Vous disiez peut-être que la connectivité va aller un peu plus haut et va aller chercher cette technologie-là. En fait, le satellite, l'industrie a un peu raté le virage de la connectivité dans les années 2000 tellement le business de la télédiffusion était profitable. Et sont arrivés les réseaux terrestres, le déploiement de la fibre et le satellite était très pratique pour assurer une connectivité à une direction. C'est-à-dire, on envoie le programme télé vers le satellite qui le retransmet à des millions de foyers. Mais dès qu'on parle de connectivité, on implique d'avoir une liaison de montante et descendante. Vous cliquez sur un lien, vous envoyez l'information au satellite qui la renvoie et on était sur des temps de latence assez longs et des prix et des abonnements relativement élevés. 200 euros, 300 euros. Moi, pour une qualité de service vraiment pas au niveau de la fibre ou de la DSL à des prix qu'on connaît en France. Et du coup, au mi-temps des années 2015, vous avez OneWeb, Starlink qui arrivent et qui nous disent finalement, nous, on va proposer autre chose. de la connectivité avec beaucoup plus de débit, avec une latence plus faible parce que nos satellites, on va les mettre beaucoup plus proches de la Terre et du coup, on va en avoir besoin de beaucoup plus de satellites puisque le champ de vision de ces satellites, il est plus faible puisqu'on est à 500, 1000 km de la Terre là où les satellites géostationnaires sont à 36 000. Et donc, est-ce qu'en l'état, on peut adresser ces satellites qui sont davantage en hauteur en orbite moyenne ou géostationnaire ou est-ce qu'il faut opérer une transformation technologique pour aller adresser ces marchés ? Alors, il y a évidemment des briques technologiques à développer. Donc, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites pour les orbites basses, pour évidemment le géostationnaire. Mais finalement, tout l'enjeu demain, ça sera pour un utilisateur, d'ailleurs qu'il soit au sol, qu'il soit dans les airs ou même en orbite basse, mais de pouvoir avoir un accès à une connexion indépendamment du satellite et quelque part de l'opérateur sur lequel il aura pris son abonnement. Tout comme on le voit, nous, avec nos téléphones, on prend un abonnement chez tel ou tel opérateur. Par contre, l'infrastructure de connectivité en tant que telle est complètement transparente pour l'utilisateur. Donc, oui, il y a un vrai défi technologique. Il y a des briques technologiques à développer pour pouvoir permettre vraiment cet essor dans la connexion pour tous les besoins. Et donc, ça, ça fait partie des choses très intéressantes qu'on regarde de près. Quel est le positionnement des opérateurs, de ces satellites ? Est-ce qu'on peut, déjà, on peut les qualifier de vieillissants, ces satellites ? À l'époque, c'était le sur-mesure. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Eh bien, leurs besoins évoluent et du coup, l'industrie qui répond à ses besoins est également en train de les suivre. Il faut quand même se dire qu'on sort d'une période d'incertitude où, au même moment, on a eu un changement dans les usages, l'arrivée de Netflix, très peu compatible avec les satellites des générations précédentes pour la connectivité, a un peu bouleversé le business de ces gens-là qui vendaient des abonnements de télédiffusion. Donc, changement de leur modèle, leur base de clients qui s'érode et qui part plutôt sur des usages autour de la connectivité, de télévision à la demande. Et en même temps, en phase 2, des projets de constellation qui rappellent des anciens concepts mais qui ne s'étaient jamais matérialisés et qui, tout d'un coup, ont des financements, commandent des satellites et des lancements et commencent à être déployés. Donc, il y a eu une phase un peu de tétanie du marché qui, du coup, a entraîné une baisse des commandes assez importante dû à ces deux facteurs-là. Et aujourd'hui, on voit bien que l'industrie essaie de prendre le train en route et le prend relativement bien. Les acteurs historiques... Et comment ils font alors ? Alors, soit ils se diversifient, ils passent de la télédiffusion au marché de la télédiffusion à celui de la connectivité en développant une vraie offre de service, en commandant des nouveaux satellites de génération plus performants. il faut renouveler les flottes. Il faut renouveler les flottes. Il faut renouveler les flottes, quoi qu'il arrive. Les satellites stationnaires, ils ont une durée de vie de 15 ans, à peu près. Et souvent, le design des satellites-là, il est figé. Ils ont été conçus il y a 15 ans avant le lancement et ils ont été faits pour des marchés tels qu'ils existaient il y a 15 ans. Donc, le vrai enjeu, c'est de suivre les évolutions du marché. D'où l'intérêt pour les charges utiles qu'on appelle les flexats, les satellites reconfigurables. Aujourd'hui, hier, les satellites étaient plus ou moins conçus pour fonctionner dans des bandes de fréquences données sur des régions données. On distribue les signaux sur une région donnée. Demain, et c'est imminent avec les prochains lancements, on aura des satellites qu'on pourra reconfigurer qui pourront suivre les trajets des avions ou des navires dans la journée puisque, en général, dans les avions, les gens dorment la nuit. Donc, on éteindra le signal ou on le projettera ailleurs de manière à vraiment donner de la flexibilité et suivre les évolutions du marché. C'est très compliqué de savoir comment son marché évoluera dans 15 ans. Et cette flexibilité-là, elle est en train d'arriver. Donc là, on est dans un tournant. Et l'autre approche des opérateurs historiques que vous caractérisez de vieillissant, c'est des fois de racheter des acteurs émergents parce que c'est un mariage de raison. L'un a des idées mais a besoin de moyens. L'autre a des moyens mais a un peu raté sa transition. Et on voit du coup des mariages type OneWeb et Telsat où l'opérateur historique va fusionner avec un opérateur émergent. Technologiquement, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à aller chercher l'orbite hot ? Est-ce que vous, vous y voyez des applications ? Est-ce que d'abord on est venu vous chercher ou pas ? Quel est le potentiel de ce marché-là ? La question est très bonne parce que finalement, en sortie de cette phase de tétanie, tout le géostationnaire est en train de se réinventer quelque part. Déjà, on voit que sur certains cas d'usage, les satellites géostationnaires, au-delà de la flexibilité, ont clairement un avantage compétitif par rapport à des constellations. Les constellations, finalement, viennent remplir un rôle que ne pouvait pas faire le géostationnaire. Et après, l'un commence à venir stimuler l'autre. Donc, c'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'on voit l'émergence maintenant de tout petits satellites en géostationnaire. Donc, ça peut être justement... Ça paraît fou déjà de se dire ça parce que pourquoi envoyer des tout petits satellites en géostationnaire ? Est-ce que technologiquement, il y a quand même une histoire de distance qui faisait qu'on avait une technologie plus lourde ? Est-ce que c'est juste la réduction des coûts, la miniaturisation qui rend ça possible ? Alors, ça rend ça possible, mais la vraie question, c'est l'efficacité et le coût du service. À la fin, pour un opérateur, il s'agit de lui vendre un service le moins cher possible à ses clients. Et le satellite géostationnaire était pratique parce qu'on avait un investissement relativement important, des fois de l'ordre du demi-milliard d'euros, mais en même temps, une efficacité, c'est-à-dire le coût du système versus son prix de vente, tellement bonne que pendant longtemps, il a été cette solution-là. Ça continue de l'être, les satellites sont toujours peu puissants et des fois, on remplace deux satellites vieillissants par un seul et cette notion de coût d'euros par mégabit, par seconde, c'est l'alpha et l'oméga. Et la solution, ça peut être des très gros satellites extrêmement puissants ou alors, comme on l'évoquait beaucoup plus petits, qui viennent de manière ponctuelle rajouter un ou deux, trois gigabits par seconde sur une position orbitale donnée, là où la constellation, c'est très pratique, le satellite au prix unitaire, il est très peu cher, les OneWeb, on parlait d'un demi-million d'euros, par contre, il en faut 600. Les Starlink, c'est 300 000 euros, il en faut 4 000. Et donc, le problème des constellations dans tout ça, par rapport aux jeux stationnaires, c'est, à peine vous avez commencé de finir de déployer la constellation, que la durée de vie de ces satellites est tellement courte qu'il faut déjà les remplacer. C'est un peu comme celui qui repeint la tour Eiffel. Il a à peine fini de la repeindre, qu'il doit déjà reprendre ce qu'il a commencé. Et la notion d'efficacité, elle va vraiment conduire et elle continue de justifier aujourd'hui les satellites géostationnaires. Cette agilité-là, vous la retrouvez aussi dans la technologie que vous développez et vous arrivez à répondre à ce besoin ? Alors, c'est vraiment notre défi, quelque part, puisque nous, on doit penser un produit qui va être générique parce qu'au-delà du marché des géostationnaires, il y a vraiment cette tendance de fond qui est de standardiser un maximum les équipements parce qu'on voit qu'il faut maintenant aller plus vite. On a moins le temps de faire du sur-mesure avec les temps de développement qu'on pouvait avoir par le passé. Et donc, de fait, ça impose de définir des briques de base, des technologies qu'on va pouvoir intégrer et utiliser à la demande. Donc, tout le challenge, c'est justement de réussir à se projeter suffisamment pour pouvoir développer une technologie qui va répondre à un maximum de besoins, que ce soit du géostationnaire, orbite moyenne, orbite basse, mais sans non plus aller dans, je dirais, le développement d'une Ferrari ou aller à l'image d'un rafale, par exemple, qui serait beaucoup trop cher, trop complexe et finalement qui permettra pas d'accéder au marché et répondre à la globalité du besoin. Il y aura toujours besoin de pièces d'orfèvrerie pour certains besoins très très spécifiques parce que c'est extrêmement rentable. Mais voilà, après, là où c'est intéressant, justement, avec ces petits satellites géostationnaires aussi pour un certain nombre d'opérateurs, c'est que ça peut leur permettre de tester un accès au marché avant d'investir dans des énormes satellites et finalement commencer à ouvrir et développer le marché. Donc, il y a tout ce renouveau. Mettre un petit orteil dans l'eau, mettre là dans le vide spatial et aller voir si ça fonctionne. Mais technologiquement, il y aurait un gap à passer quand même où ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on peut aller tester une technologie puis ensuite la développer sur un autre gabarit de satellites ? Tout à fait, c'est comme si par exemple on faisait un test de connexion 5G dans une ville en premier et puis si on voit que ça marche et que ça répond aux besoins, on décide de déployer dans toutes les villes d'un pays. Donc, ça permet vraiment aussi cette flexibilité et ce renouveau. Et un test à moindre coût parce qu'il y a un point qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une perte de marché de ces satellites qui sont positionnés et qui n'ont plus accès à par exemple la connectivité qui fait un vrai bond et donc peut-être une perte de financements aussi pour se renouveler. Il faut des solutions à bas coût parce que peut-être c'est plus difficile pour ces acteurs-là même s'ils ont l'air insolides de se financer pour se renouveler. Il y a quand même parmi les plus gros des géants au pied d'argile. Ndelsat sort d'un chapitre 11 donc le chapitre des faillites et restructure sa dette. Donc, ce genre de solution c'est typiquement d'ailleurs, ils ont commandé trois petits satellites à une société européenne qui s'appelle Swiss212 justement parce que c'est moins cher, ça permet de tester le produit en tant que premier client il bénéficie probablement de conditions favorables mais c'est une solution permettant d'autre. Ndelsat est aussi le premier client des services d'extension de vie plutôt que de remplacer un satellite lorsque le satellite fonctionne qu'il a encore des clients mais qu'il n'a plus de carburant et bien on peut s'accrocher à lui et étendre sa durée de vie et c'est pour ça qu'Ndelsat a été le premier client de ce service-là. Et quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que cette option-là d'extension de vie d'aller apporter de nouvelles briques technologiques directement dans l'espace c'est une vraie solution de transformation pour ce secteur ? Ça amène de la flexibilité là où justement au plus on a un panel de solutions variées au plus on est capable de tester très tôt des nouvelles solutions de les valider pour ensuite passer sur des infrastructures beaucoup plus importantes ça permet d'accélérer aussi les temps de développement les temps d'accès les temps de test et donc ça va vraiment dynamiser tout le marché et le développement de l'infrastructure. Je donne à penser aussi pour ce que dit Nicolas c'est que la flexibilité elle est permise grâce à la standardisation et aujourd'hui finalement les satellites ça reste encore des produits qui sont produits en faible quantité et on a beaucoup à prendre dans l'aéronautique. Aujourd'hui un avion il est structurellement de l'extérieur relativement similaire à un autre dans la même gamme alors le client va choisir ses moteurs il peut même les remplacer il va choisir la décoration intérieure mais même l'avion il va pouvoir passer de propriété en propriétaire puisqu'il est flexible il répond à différents besoins parce qu'il est standardisé on n'est pas encore dans cette dynamique là mais ça pourrait vraiment permettre au marché d'être beaucoup plus fluide et de s'adapter à ses évolutions grâce à ces schémas là. Alors on a les constructeurs qui vont devoir s'adapter on a les start-up qui travaillent avec ces nouveaux acteurs quel est le regard peut-être au niveau des start-up et de l'écosystème européen alors je me tourne vers vous parce que vous représentez ce syndicat des jeunes entreprises européennes dans le spatial quel est le regard vers ce marché là est-ce qu'il y a un potentiel est-ce que ça mérite d'aller y mettre un effort ou est-ce que la priorité ça reste quand même d'adresser le new space ? Alors c'est sûr qu'aujourd'hui voilà le new space maintenant c'est une réalité on voit le nombre de satellites qui est renvoyé la plupart des start-up européennes d'ailleurs se sont créées ont été fondées pour pouvoir adresser ce marché et c'est ce qu'on fait de plus en plus c'est ce qu'on fait d'ailleurs même avec les acteurs traditionnels parce que je pense que maintenant l'opposition c'est fini mais au contraire on est là pour pouvoir gagner ensemble c'est-à-dire que les briques technologiques les innovations qui ont été proposées par les start-up permettent d'alimenter le marché des acteurs traditionnels que ce soit d'ailleurs en fournisseur ou même en client on a plein d'exemples de ce type et finalement ce renouveau un petit peu du marché pour les plus hautes les plus hautes orbites ça va être autant d'opportunités pour nous acteurs ayant développé ces premières briques technologiques pour l'orbite basse et d'aller les étendre pour pouvoir développer des solutions adaptées Est-ce qu'on peut imaginer que c'est le début d'un certain marathon quand on parle de cette orbite basse on parle beaucoup du fait qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde est-ce que ça peut être le second souffle du marché satellitaire une fois que l'orbite basse aura été congestionnée exploité avant sa peut-être prochaine transformation se tourner vers l'orbite moyenne et géostationnaire ce sera l'orbite géo est intéressant les orbites moyennes aussi il y a la question du partage de l'orbite mais il y a aussi la question du partage du spectre et là les orbites sont un peu en compétition donc l'orbite géo ne va pas disparaître elle reste extrêmement pertinente mais il est vrai qu'il va falloir naviguer finement pour qu'à la fin on évite de se parésiter de se brouiller les uns les autres alors est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu de quoi il s'agit quand on parle du partage du spectre pour les gens qui nous regardent le spectre c'est un peut-être Nicolas est peut-être plus oui c'est vrai alors pour le coup c'est plutôt votre domaine je vais laisser à César le spectre c'est nos fameuses fréquences qu'on est amenées à utiliser donc chacun finalement allez si on simplifie un petit peu chacun a une autorisation de parler sur une certaine fréquence et si on commence à tous parler sur la même fréquence les messages vont se brouiller comme si on était dans une conversation à tous parler en même temps ça serait une cacophonie on n'y comprendrait plus rien donc si jamais tous nos objets se mettent à parler sur cette même fréquence en même temps on ne va plus réussir à se connecter ou à comprendre les messages qui transitent et ça c'est vrai que c'est un vrai enjeu on utilise énormément les fréquences d'ailleurs on le voit même sur des sujets terrestres les batailles entre opérateurs parce que c'est le nerf de la guerre c'est ce qui permet de connecter nos utilisateurs c'est un vrai défi donc il y a des aspects technologiques il y a des aspects réglementaires au niveau international pour que tous ces systèmes puissent justement coexister sans se perturber les uns les autres et donc il y a pas mal d'innovations sur ces sujets là sur les formes d'ondes sur les antennes il va y avoir peut-être demain aussi l'optique qui va permettre de décongestionner un petit peu le spectre pour qu'on puisse utiliser de plus en plus cette infrastructure est-ce que peut-être ces acteurs là qui ont un énorme virage à faire et donc qui se meuvent peut-être plus lentement auront la légitimité d'aller réclamer cette place ces spectres en fait est-ce qu'ils ont encore leur place dans cette course là finalement le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui il est suivant tant que vous ne libérez pas votre utilisation du spectre vous la possédez donc en fait ils sont déjà placés la question c'est déjà le partage avec ces nouveaux entrants qui souhaitent grignoter mais c'est aussi celle de l'industrie du satellite qui commence à se faire tailler des croupières par l'industrie des réseaux terrestres la 5G et il y a eu l'année dernière aux Etats-Unis une session du spectre du spatial vers le réseau terrestre pour la 5G et en échange Intelsat SES ont largement été compensés on parle de compensation de plusieurs milliards de dollars mais c'était on a fait rentrer nous dans la bergerie demain on ne peut pas s'interdire de penser que les opérateurs 5G vont dire mais en fait moi je voudrais un peu plus parce que le marché terrestre c'est 98% des marchés des télécoms là où le spatial n'est que 2% bien sûr donc il y a quand même un enjeu de vigilance c'est vrai qu'on oublie souvent et vous le disiez tout à l'heure en parlant de la production mais en réalité il n'y a pas tant que ça dans l'espace par rapport à ce qu'on a ici sur Terre et la bataille va être très difficile à ce niveau là est-ce qu'on peut conclure peut-être sur ce sujet là sur cette cohabitation là entre toutes les orbites aujourd'hui satellitaires à quoi va ressembler demain enfin à quoi vous risqueriez à projeter demain tous les deux alors moi je regarde les chiffres et à reconçue dans nos prévisions de marché on pense que les satellites en orbite basse c'est 80% du nombre de satellites lancés mais quand on regarde la valeur de ces satellites là donc on parle d'à peu près de 20 000 satellites d'ici 10 ans mais quand on regarde la valeur de ce marché là c'est une dizaine de pourcents alors que 130 140 satellites géostationnaires à lancer en 10 ans dans cette même période là c'est 30% de la valeur du marché donc les satellites là ces satellites en géo sont là pour rester mais on va voir des très petits et probablement des satellites encore plus gros si demain des lanceurs tels que Starship au New Glenn permettent de lancer des satellites au-delà de 7-8 tonnes oui parce que les lanceurs aujourd'hui rebattent les cartes aussi on s'est dit on va chercher avec les lanceurs avec toute cette vague de micro lanceurs qui ont réduit les coûts mais en réalité on va avoir des capacités aussi d'envoyer beaucoup plus je pense qu'un impact sera beaucoup plus grand de l'autre côté oui finalement avec l'arrivée de Starship ça devrait bousculer ça et puis peut-être remettre chacun à sa place au niveau commercial satellitaire un dernier mot Nicolas Capet avant qu'on conclue oui alors moi je vais plus parler un petit peu de vision technologique parce que finalement ce qu'on voit c'est que le géostationnaire est vraiment le marché historique on avait un peu d'orbite moyenne aussi on a vraiment cette explosion du nombre de petits satellites et puis ce besoin finalement d'aller interconnecter toutes ces couches en fonction des altitudes et puis peut-être même demain en fonction des missions qu'on sera amené vers la Lune également où il y aura besoin d'infrastructures de connectivité de navigation il y a déjà un projet le projet Moonlight de l'ESA par exemple complètement c'est dans les projections donc ça va prendre évidemment un petit peu de temps mais c'est finalement cette vision du spatial qui n'est plus isolé dans son coin mais qui a vraiment une approche et d'ailleurs les acteurs privés stimulent énormément ça comme on peut le voir sur des télécoms terrestres avec ces notions de roaming avec ces notions d'infrastructures qui restent transparentes pour les utilisateurs mais finalement qui fournissent un service qui va être extrêmement utile parce qu'aujourd'hui déjà et demain encore plus le spatial c'est générer un maximum de données pour observer notre planète pour la connecter ça on en a vraiment besoin pour beaucoup beaucoup d'enjeux que ce soit climatique surveillance et j'en passe et donc voilà on a vraiment cette transition qui est en train de s'opérer et c'est particulièrement excitant excitant et tout le monde essaie d'attraper le coche merci beaucoup Nicolas Capet CEO d'Anyways d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous merci Maxime Putot de Reconsulte on vous laisse repartir j'imagine à la Voir de Satellite Business Week merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition de Smart Space à la production Lily Zalkin comme toutes les semaines et puis on se retrouve dès la semaine prochaine en attendant vous pouvez découvrir ou redécouvrir notre émission sur bsmart.fr mais aussi sur toutes les plateformes de podcast à la semaine prochaine